ne sont pas faites et ne plaident pas pour la dimension collective. Donc, imaginez, vous êtes tous, ou vous le serez, des managers conséquents, avec des équipes, voire de nombreuses équipes en dessous de vous. Quelle est la problématique d'une équipe ? Pourquoi les gens vont s'associer ? Puisque, je vous le dis depuis le départ, ce n'est pas naturel de s'associer, enfin, ça l'était peut-être à l'origine du monde, puisque les gens avaient quand même tendance à vouloir vivre en communauté, en groupe, en tribu, et on n'avait pas forcément envie d'avoir chacun son trou et chacun son arbre, parce qu'effectivement, la notion de communauté, c'était aussi une façon de se protéger, peut-être de sentir qu'ensemble, on était moins à la merci des dangers. Donc, ce groupe qu'on va essayer de recomposer, il va falloir qu'on agisse sur les comportements habituels de chacun, c'est-à-dire passer de la méfiance à la confiance. Pourquoi va-t-on se faire confiance ? Encore une fois, si on est sur des bases traditionnelles de récompense individuelle, il n'y a aucun enjeu et aucun intérêt pour que je le fasse. Vous êtes dans une équipe de dix, vous avez dix collaborateurs. Si vous leur expliquez qu'ils vont partir de la même ligne de départ un matin, et que le soir, les deux premiers seront récompensés, ces gens-là vont la faire à la course, bien sûr, parce qu'ils y sont habitués. Sauf que, mettez-vous la place de celui qui, de jour en jour, se rend compte qu'il arrive tous les jours sixième, septième, huitième, neuvième, et qui comprend très vite qu'il ne sera jamais au rendez-vous de la récompense. Parce que cette récompense, de fait, elle est inaccessible pour lui. Que va-t-il faire ? Pensez qu'il est bête pour continuer à courir à fond tous les jours ? Non. Il va arrêter de courir vite, et la seule, puisqu'il ne peut pas être dans le projet que vous lui proposez, mais qu'il ne peut pas faire autrement non plus, puisque c'est quand même la relation de dépendance qui existe avec lui et vous, il va donc, à partir de là, utiliser son énergie non plus pour agir et courir vite, mais il va l'utiliser pour se faufiler et ne pas se faire attraper. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, énormément de personnes dans les organisations au travail n'ont pour ambition que de se faufiler pour ne pas mettre en évidence ou leurs incompétences ou leurs difficultés ou leurs doutes. Et donc, toute la journée, à chaque fois qu'ils rencontrent un chef, ils mettent le masque de celui qui va bien, et dès que le chef est parti, ils se relâchent, ils vont se planquer. Alors, imaginez une vie de travail construite avec cette ambition quotidienne. Alors, c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que disait Anne. Et vous voyez bien qu'on finit par penser qu'on doit motiver les gens avec qui on travaille. Mais quelle drôle d'idée ! Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que les gens qui viennent travailler ne sont pas motivés. Alors ça, quand même, imaginez-moi, devoir motiver un de mes joueurs pour qu'il ait envie de gagner le match. J'ai dit, quand même, si lui, il n'a pas envie de gagner le match, alors qu'il passe la moitié de sa vie à s'entraîner pour le faire, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire, où vite il faut le réorienter, qu'il devienne jardinier, je ne sais pas, peut-être. Mais d'évidence, il n'a plus rien à faire avec nous. Mais de la même façon, vous, vous pensez que vous avez à motiver vos troupes. Parce qu'ils seraient tombés malades de la motivation. Alors ça, drôle de maladie. Et évidemment, si on avait trouvé le cachet de la motivation, celui qui pourrait guérir les gens, tous les matins, on leur donnerait le fameux cachet, et ils deviendraient joviaux et utiles au travail. Moi, je considère très souvent que tous les gens qui se sont engagés dans une forme d'action, dans une forme de travail, de mission qui leur a été confiée, au moins au début, avaient l'ambition de le réaliser parfaitement bien. Et ils espéraient être à la hauteur de ce travail qu'on leur proposait. Et quand le travail était moins intéressant, ils espéraient le réaliser bien, peut-être pour qu'on leur en propose un de plus intéressant. Mais tous, au départ, avaient l'ambition de réussir. Qu'est-ce qui fait que, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, cette ambition ne soit plus au rendez-vous ? Et bien, plutôt que de penser que c'est lui qui est tombé malade, essayez d'analyser et de comprendre comment vos organisations, comment le quotidien que vous leur proposez, va peu à peu dégrader et aller jusqu'à anéantir cette mobilisation, cet investissement, cette envie de réussir. Donc, je pense que la plupart du temps, nous sommes responsables des problématiques de motivation. Alors, effectivement, la bonne conscience, c'est de se dire, on va essayer de les remotiver. Moi, j'aurais tendance à vous dire, commencer à être plus bienveillant, commencer à identifier que des gens qui vivent bien ensemble vont pouvoir mieux réaliser ensemble. Et à partir de là, vous allez effectivement donner du sens à ce qu'est la valeur de l'équipe, donner du sens à ce qu'est le projet collectif. Vous allez effectivement faire que des gens qui, jusque-là, craignaient les autres, vont petit à petit se rendre compte que les autres ne sont pas un problème, mais peuvent très vite devenir des solutions, peuvent très vite devenir des gens qui vont t'apporter des choses que tu n'avais pas encore perçues, donc vont t'enrichir d'une certaine façon. Donc, je crois que la vraie dimension de l'équipe, c'est celle-là. Et tout le monde, au départ, pense qu'en mettant en commun, c'est la meilleure façon de perdre sa mise. Parce que les autres ne sont pas à la hauteur, parce que les autres vont tricher, parce que l'autre... Et donc, comme on ne se fait pas confiance, on ne veut absolument pas entendre parler de cette mise en commun. La mise en commun, moi, j'ai réussi d'année en année à la réaliser avec mes joueurs, c'était de dire, mais je suis parti de quelque chose de très simple. Je me suis dit, écoutez, tout simplement, pour gagner tous ces titres, je pensais que je n'étais pas assez malin pour avoir toujours les bonnes idées qui allaient permettre de réaliser ces performances. Et je pensais, par contre, qu'on était une trentaine, et que si les trentes s'associaient et partageaient les idées, l'idée qu'on allait pouvoir mettre en oeuvre et celle qu'on allait utiliser serait sûrement de bien meilleure qualité que celle que j'aurais eue seule. Et donc, à partir de là, les autres me sont devenus indispensables, ce qui ne m'empêchait en aucun cas d'avoir du leadership, d'avoir de l'autorité, d'être capable d'arbitrer, de choisir, de décider. Mais par contre, j'avais mis en place un système où les autres étaient capables, non pas uniquement d'obéissance, mais devaient être capables d'intelligence et devaient, petit à petit, amender, nourrir le projet, le transformer, le faire évoluer. Et en permanence, on était dans des zones d'échange pour bien comprendre quelle était l'évolution nécessaire. Mais pas l'évolution nécessaire pour le chef, l'évolution nécessaire, celle qui paraissait nécessaire au plus grand nombre. Ce qui veut dire qu'on passait, petit à petit, du projet du chef, du projet du patron, au projet de l'équipe. Et à partir de là, le projet de l'équipe, c'est quoi ? C'est un endroit où on se dit, je mise. On met tout dans une bassine et tout le monde va miser dans cette bassine. Et à partir de là, tout ce qu'on aura mis en commun doit nous permettre de réaliser les performances recherchées. Et le pari que j'ai pris avec eux, c'était de leur dire, écoutez, à mon avis, si on met tout en commun, on va aller vers des niveaux de performance qui seront bien supérieurs aux performances que l'on aurait pu réaliser traditionnellement. Et donc, on peut également imaginer que le niveau de récompense sera aussi bien supérieur à ce qu'il aurait été. Et donc, tout qu'on te fait en décidant de mettre en commun le niveau de récompense que chacun pourra recevoir sera bien supérieur à ce qu'il aurait réussi seul. Donc, c'était absolument pas une mise en commun par générosité ou par gentillesse. C'était une mise en commun par intérêt partagé. Même si tu ne penses qu'à toi, ce que tu obtiendras avec les autres sera sûrement plus conséquent que ce que tu aurais pu obtenir seul. Donc ça, ça a vraiment été la base même de notre travail. Et effectivement, les gens ont commencé à se parler, ont commencé à s'associer, ont commencé à collaborer. Des formes de loyauté. C'est-à-dire, à partir du moment où on travaille ensemble, on met en commun, on n'a pas le droit de trahir. Donc, d'une certaine façon, on reste positionné, même quand les choses deviennent compliquées. Et imaginez... Bon, l'édifice est un peu grand, mais vous êtes dans une pièce et cette pièce, il y a une tempête et puis ça commence à trembler un peu autour. Quelle est la première réaction des gens ? C'est effectivement de courir vers les issues de secours pour s'échapper. Sauf que lorsque cet édifice est tout compte fait votre projet commun. quand c'est votre projet commun, vous savez que l'échec de ce projet sera l'échec de tous puisque vous avez participé à le construire. Alors que dans une situation obéissante pure, c'est-à-dire lorsque vous vous contentez de faire ce que l'on vous dit de faire, vous n'êtes pas dans votre projet. Vous êtes dans le projet de ceux qui décident. Et donc, ce projet-là n'est pas le vôtre. Donc, en cas d'échec, on ne pourra pas vous attribuer cet échec-là. Le nombre de gens qui disent « Mais moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai fait ce qu'on me disait de faire. Si ça ne marche pas, allez voir les gens qui nous donnent les ordres. C'est eux qui ont la responsabilité de la réussite ou de l'échec. » Donc, ça veut dire que à partir du moment où vous avez associé les gens, vous les avez rendus dépendants les uns des autres, même en cas d'échec. Donc, puisqu'on sait qu'on va devoir assumer un échec, on va tout mettre en œuvre pour qu'il n'arrive pas. C'est-à-dire que là où l'autre celui qui est obéissant a déjà commencé à fuir parce que tout qu'on te fait, ce n'est pas sa maison. Et si elle tombe, il s'en fout. On ne va pas mourir pour la maison du patron. On ne va pas exagérer quand même. Par contre, pour la maison qu'on a construite avec les autres, on est capable de rester plus longtemps. Et on est capable de vraiment ne fuir qu'au moment où elle va vraiment tomber. Mais jusque-là, on aura tout mis en œuvre pour qu'elle ne tombe pas. On aura tout mis en œuvre. Et dans de nombreux cas, on voit les réussites, on voit les gens qui s'embrassent parce qu'on a gagné. Mais le nombre de matchs, notamment le nombre de matchs décisifs que l'on a gagnés, justement parce qu'on arrivait au moment où le match devenait très difficile, très tendu, très inquiétant, on sentait souvent l'équipe adverse commencer à s'éparpiller et aller se cacher de peur de l'échec. Et nous, au contraire, notre équipe de gens habitués à collaborer, notre équipe se fédérait et devenait encore plus forte dans les moments de difficulté. Donc je crois que la vraie valeur de l'équipe, c'est ça. C'est-à-dire que puisqu'on a construit ensemble, on va être capable de défendre ce que l'on a construit ensemble. Et encore une fois, mes joueurs, au départ, avaient beaucoup plus de, je dirais, d'opportunités pour se battre les uns contre les autres que véritablement pour s'associer. Je crois que l'association, encore une fois, et la collaboration, devient un acte d'intérêt partagé. Claude, je suis obligée d'être rigoureuse sur le temps parce que vous avez un avion, vous devez rejoindre une équipe à Toulouse. Et je suis sûre qu'il y a des questions dans la salle. On a la chance de vous avoir. C'est vrai qu'il a donné beaucoup de clés. Il y en a une là et une là. On est dans un séminaire aussi de transformation numérique. Dans le sport, elle est aussi de plus en plus présente. il y a eu quelques années de la mise en place de la vidéo qui a permis de capitaliser sur les matchs, les actions qu'on voulait garder et puis les choses moins bien faites. Il y a maintenant la mise en place de tout ce qui est GPS joueur avec des données intrinsèques qu'on peut récupérer pour analyser un petit peu l'efficacité d'un joueur, l'état de forme, etc. Il y a maintenant des données qui permettent d'identifier la manière dont l'équipe ensemble fonctionne. Comment vous en tant que leader avez réussi à accompagner l'utilisation de ces outils dans l'organisation du handball en France et en faire quelque chose d'efficace ? Oui. Alors, je vais vous répondre de manière peut-être un peu provocante. Je suis un vieux bonhomme, la couleur de mes cheveux, l'acte. Et j'ai longtemps été un technicien que certains disaient de haut niveau. Donc, ça veut dire que je me suis longtemps préoccupé de l'outil. et j'ai toujours considéré que l'outil était essentiel pour réaliser des performances adaptées. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, l'outil s'est transformé et nous faisions de la vidéo à l'époque avec les bandes de VHS avec avance, recul et puis on mettait trois heures pour montrer trois actions. Aujourd'hui, c'est vrai que les logiciels informatiques sont venus à notre rescousse et aujourd'hui, on analyse un match en temps réel, c'est-à-dire que les gens qui rentrent les données en même temps qu'ils regardent le match, dès la fin du match voire à la mi-temps, on est capable d'aller utiliser des séquences qui vont éclairer les situations, problèmes. Alors, ça, c'est passionnant autant qu'on en garde la maîtrise. Et là, je suis très clair ce que m'a appris le parcours, ce que m'a appris peut-être l'expérience que j'ai de ce haut niveau, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui passent leur vie à travailler les outils. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on a toujours l'impression que si on avait un meilleur outil, on réaliserait de meilleures performances. Et donc, ces outils, qui sont essentiels, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, si vous ne maîtrisez pas la technique du périmètre dans lequel vous évoluez, vous n'aurez pas de performance. Par contre, si vous pensez que la technique seule va vous permettre de réaliser la performance, à mon avis, vous êtes dans l'illusion. Tout le monde, aujourd'hui, cherche les outils. C'est-à-dire que, regardez, à commencer par les politiques, ceux dont on ne vous parle, on ne vous parle que d'outils. Moi, je ferai ça, moi, je ferai ça, moi, je ferai ça. Sauf que, on se rend bien compte que tous les outils qu'on nous propose depuis des dizaines d'années ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas très bien et que le nouvel outil est mieux designé, mais tout compte fait, c'est un peu, je dirais, la même utilité qu'on va rechercher. Donc, on a tous l'impression que, si on avait un meilleur outil, les choses iraient mieux. Or, aujourd'hui, et ça rattrape la notion de crise de temps dont on parlait, aujourd'hui, on ne peut plus façonner l'outil, l'essayer, puis, une fois qu'on l'a validé, le mettre en application et l'utiliser. Ça, ça fonctionnait comme ça il y a 50 ans. Aujourd'hui, en même temps qu'on doit utiliser l'outil, on doit le faire évoluer, on doit le transformer parce que, si vous mettez trop de temps à savoir l'utiliser, au moment où vous saurez l'utiliser, il sera déjà dépassé et donc, vous n'aurez pas tiré profit de son outil. Alors, dans cette crise du temps, dans cette crise de la technologie, c'est-à-dire que la technologie devient un élément essentiel. C'est-à-dire, on a l'impression que si on ne fait pas référence à une solution validée, on va à l'échec. Alors, je ne sais pas si tout le monde est de la génération à avoir vu MacGyver. Mais est-ce que vous connaissez MacGyver, celui qui n'avait jamais d'outil et qui se sortait de toutes les situations ? Mais je crois que le manager, c'est effectivement, il doit demain être plus MacGyver que, je dirais, le professeur Tournesol. Les outils sont indispensables. Vous aurez des gens autour de vous qui seront capables de vous apporter l'utilisation de l'outil. L'outil va venir valider, va venir encadrer. Sauf que, si tout le monde se cache derrière l'outil, on ne progresse pas. Il faut des gens capables, à un moment donné, non pas d'être préoccupés par la qualité de l'outil. Ce sur quoi vous devez, vous qui managez les hommes, vous préoccuper, c'est la façon dont l'homme est capable d'utiliser l'outil. Quand je dis l'homme, c'est bien sûr l'homme et la femme. Donc, la préoccupation que j'ai eue au fil du temps, c'était effectivement de mieux comprendre mes joueurs, mais pas mieux comprendre mes joueurs dans leur dimension technique, mais au contraire dans leur dimension humaine, mentale. Donc, comment réagit-il ? Comment fonctionne-t-il ? Quel est son carburant ? Comment peut-on l'associer à un autre ? Pourquoi vont-ils rentrer en relation conflictuelle ? Et tant que vous n'avez pas compris ça, et tant que vous ne vous préoccupez pas de ça, vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde, vous ne performerez pas forcément. Le nombre de gens qui ont des ateliers dans leur garage merveilleux et qui ont les meilleurs outils du monde et qui, tous les jours, à chaque fois qu'ils plantent un clou, se foutent un coup sur les doigts, il y en a plein. Ce n'est pas l'outil qui rend l'ouvrier génial. C'est quand même la capacité que l'ouvrier va avoir à utiliser l'outil. Donc, oui, tout ça nous a fait mieux travailler. Mais ne nous perdons pas dans la dimension technologique parce que ce qui reste essentiel, c'est la capacité des hommes à utiliser les outils de manière intelligente, à se les passer avec deux outils, peut-être, à réaliser momentanément l'utilité de l'outil dont on ne dispose pas. Voilà, c'est ce côté un peu MacGyver, ne le perdez pas parce que sinon, vous passerez votre vie à expliquer vos échecs, vos difficultés par l'outil que vous n'avez pas. Moi, j'ai des techniciens autour de moi, des adjoints, qui à chaque fois me disent mais là, on ne peut pas répondre à cette question, on n'a pas eu le temps de travailler la réponse. Mais si tu veux travailler toutes les réponses, tu n'es jamais au rendez-vous de la réussite. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment où il va falloir justement que ton équipe ait réussi à acquérir suffisamment d'autonomie parce que ce que ne dit pas ce qu'on analyse, c'est comment réagir dans la circonstance imprévue dont le cas n'a jamais été analysé par tes outils. Ça veut dire qu'à un moment donné, un match, par nature, c'est quelque chose où l'autre va venir perturber ce que tu avais préparé. Et parfois, cette perturbation va venir dans des périmètres que tu n'avais pas encore travaillé ou pas imaginé. si à chaque fois, tu restes bête et tu dis qu'il va falloir que je travaille, en attendant, tu as perdu le match. Donc, ça veut dire que ce qu'on doit obtenir, c'est bien sûr la maîtrise des outils au maximum, donc une technique la plus affinée possible, mais aussi créer les conditions de l'autonomie qui vont faire que les gens, en même temps qu'ils utilisent la technique, se sont habitués à répondre à des situations imprévues. Et c'est quand même dans ces situations imprévues qu'on va la plupart du temps aller chercher les performances réelles. ? ? ?